Qu'est-ce qui s'en vient va être phénoménal? Je pense que les filles travaillent très fort pour le futur, pour les enfants de nos enfants. Puis en fait, on pourrait juste dire nos enfants parce qu'ils travaillent pour les gens de l'âle, l'âle, pour essayer d'avoir le plus possible l'égalité dans le sport. Puis en fait, dans les infrastructures, dans la base pour nos jeunes futurs Marie-Philippe Poulin, mais aussi nos jeunes futurs filles qui n'ont pas nécessairement fait équipe Canada. Donc c'est vraiment pour tout le monde. Donc je crois vraiment en eux, je crois, j'ai arrêté de leur donner des fleurs, mais je les aime beaucoup. Puis yes, on a reçu Karel et Mark qui jouent pour les Canadiennes, mais en fait les différentes Canadiennes, donc qui est membre du PWHPA. Puis Karel travaille très fort pour l'équipe de Montréal, donc les joueuses de Montréal. Et j'ai Manu Blais et Manu Blais qui, elle, jouaient pour les Stars de Montréal. So back in a days, là, comme original! Puis avec les Canadiennes, puis elle a son propre gym. Donc je trouvais ça intéressant d'avoir aussi Manu Blais sur le show parce qu'avec la situation actuelle, naturellement, les gyms sont fermés. Ça veut dire quoi pour une ancienne joueuse de hockey? Ça veut dire quoi pour les joueuses actuelles? Puis ça veut dire quoi pour une femme qui a un gym? Donc, pas des bons! Pas des bons parce qu'on s'est laissé aller, puis tout ce que je peux vous dire en intro, Caroline Ouellet qui conduit une vanne. J'étais saisi, saisi, saisi! Mais en tout cas, elle a écouté ça, puis, tu sais, vous allez peut-être plus comprendre pourquoi je suis très potent sur le hockey féminin. Puis je sais qu'on fait beaucoup de pods sur le hockey féminin, puis je suis fier de ça. Puis je pense que le pod avec Karel et puis Emmanuel Blais, Manu Blais, va comme résumer vraiment toute ma pensée par rapport à l'amour que j'ai pour le hockey féminin. N'oubliez pas d'aller acheter du stock sans restriction sur le zonekr.ca. C'est pour assurer la pérennité du pod. Allez suivre sans restriction sur Instagram, tout le temps, plein de trucs dans nos stories. Puis sur ça, on s'en va écouter nos girls, Karel et Ma, et Manu Blais, baby! Yeah! On est en studio, on est en studio, puis qu'est-ce qui fait en sorte que c'est la preuve qu'on est en studio? Regardez, j'ai attendu avant de l'ouvrir, attends, ça va-tu faire un gros bruit? Ça, c'est la preuve qu'on est en studio. Yeah, je suis avec! Donc, bon, la première, comment je pourrais dire ça? Premièrement, elle est plus en forme que tous ceux qui écoutent le podcast en ce moment-là. Si tu penses qu'elle était en forme, you don't know, parce qu'elle, non seulement son gym, il est badass, mais elle est badass. En plus, bon, avant que le podcast commence, j'ai appris qu'elle avait des ring championships à Minnesota. Elle a joué pour les Stars. Imagine, elle a joué pour les Stars de Montréal au hockey féminin. Elle a fini sa carrière il y a deux ans. Donc, my girl, Amy Black, comment ça va? Ça va bien! Oui, t'en forme? Yes! Est-ce que tu trouves une bière, toi aussi? Non, elle est déjà ouverte. Comment tu trouverais une bière? Non, non, elle est déjà ouverte. Ma deuxième, bon, elle a joué pour les Canadiennes, naturellement. Mais ce que j'aime beaucoup d'elle, c'est qu'elle est au-devant de ce combat qu'est celui du hockey féminin. Vous l'avez vu dans des entrevues à gauche, à droite, dans mon documentaire, le Gapier. My bad, je t'ai pas appelé pour Gapier, hein? C'est my bad. J'aurais dû t'appeler pour mon documentaire. Toi? J'ai pas de documentaire sur le hockey féminin, puis je t'ai pas appelé. Eh non, pas de stress! Je viens de me feel bad, là. Mais en tout cas, Karel est mort, ma girl. Classique K.R. Winner, première année. Yeah. T'as-tu scarré? J'ai scarré dans le penalty shot. Mais ça compte, ça compte. Ça compte. Ça compte. Ouais, ouais, ouais. T'es vrai, t'as compté contre match? Ouais, ouais, grosse, grosse feinte. C'est vrai. Oh, c'est vrai, c'est un gros but, là. Tout le monde paniquait sur le bal. Mais non. Oui, 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 t'as fait une feinte, genre. Oui, oui, oui. Tu sais, ça rappelle Bruno? Bruno, Bruno, si. Bon, les filles, là, on est là pour jaser de plusieurs sujets. Un, avoir du plaisir entre amis à deux mètres, parce que je veux pas que personne nous dit, yo, vous avez pas respecté les règles, là, on est à foutre deux mètres, là. Vous checkrez les photos tantôt, là, on est à deux mètres. Bon, on va commencer par Emmanuel. Bon, là, est-ce que tu t'en sors? Parce que là, toi, t'as un gym. Deux. Ah, deux, deux. Et les deux sont fermés. Yes, sir. Comment tu t'en sors? Ben, en fait, nous, à la base, on a eu la première vague, hein, pis on a comme navigué ça, c'est, ouais, on a navigué la première vague. Attends, on a déjà un jeu de mots, là. J'adore, hein. Ils ont surfé la vague, là. Oh, God! On était comme dans le néant la première fois, dans le sens qu'on a comme vu les autres commerces fermés, pis on s'est dit, ok, on va sûrement être les prochains. Fait qu'on a pris comme une semaine pour se dire, ça va être quoi la première chose qu'on va faire, pis on a juste vidé notre gym. Dans le fond, on a tout prêté notre équipement aux membres. Tout, tout, tout. Oui, oui, oui. J'ai voyé les posts des gens à dire, yo, merci, vestiaire.ca. Vestiaire.com. Vestiaire.com, ben oui, c'est, ben... Merci à la vestiaire qui nous ont prêté l'équipe. Ben, très nice de votre part, par exemple. Ben, c'était comme la... On s'est juste assis, pis on s'est dit, qu'est-ce qu'on voudrait recevoir comme service, si ça nous arrivait. Ah! Fait que c'est la première chose qu'on a fait, pis après ça, ben, t'sais, c'est un petit peu plus moi qui s'occupe de la comptabilité, fait que juste checker les différentes subventions que le gouvernement émettait. Pis à partir de là, pour notre part, c'est correct, on avait comme... Ça fait qu'on était quand même établi, pis on était dans un gym qui fonctionnait quand même bien. Je te dirais que ça va. Notre deuxième gym, on l'a ouvert officiellement le 1er octobre. Fait qu'on a été ouvert... T'as été ouvert le temps qu'il y a eu un pet dedans, pis il a refermé, là. Genre 7 jours. Wow! Il y a eu un temps de peinturer, peut-être. Ouais, non, en fait, exactement ça. Pis honnêtement, le propriétaire là-bas de l'immeuble est absolument magnifique. Il a juste dit, OK, vous êtes entré, vous avez peinturé, on vous a fermé. Il nous fait pas payer le loyer. Wow! Ouais, comme vraiment un gentleman business guy. Ouais. Fait que non, on est bien entourés. Nos comptables sont bons. Planificateurs financiers impeccables. Genre service impeccable. Anne-Sophie, d'ailleurs. Hé, Bette, t'sais! Ben oui, Anne-Sophie, Bette. Fait que non, ça va. Pis présentement, on donne des cours interactifs. Pis on suit juste les conseils de la santé publique, t'sais, par respect pour la population générale. Fait qu'on s'ennuie des membres. Moi, je m'ennuie de travailler, comme je le faisais. Mais c'est ça, on en profite pour développer notre OBNL, justement, pis d'autres projets qu'on avait déjà. OK, mais là, toi, Karel, tu t'entraînais à ce gym-là. Ouais. Pis plusieurs filles de l'équipe ou du Hub de Montréal s'entraînent au gym d'Emmanuel. Ouais. Vous vous entraînez comment, maintenant qu'il n'y a pas de gym? Vous êtes sur le zoo? On a texté Manu, pis on a dit, hey, on peut-tu venir chercher du stock, dans le fond? Je suis chanceuse, dans le fond, j'ai un sous-sol, pis on a réussi à avoir un peu d'équipement. J'avais déjà ce qu'on appelle un assault bike, l'espèce de bicycle que tu peux, en tout cas, air bike. Je sais pas si t'as déjà vu ce qu'il y a un bicycle que tu peux bouger, parce qu'il n'y a personne qui te voit bouger de tes bras. Ouais, tu bouges les bras, là, c'est un petit, là, anyway, si quelqu'un a déjà vu CrossFit, ils ont tout ça dans leur gym. Ah, c'est la machine du diable. C'est l'enfant. Ah ouais? Il n'y a rien de pire. Non. Fait que j'avais ça à la maison, chanceuse de ça, Manu nous a prêté une barre, quelques trucs, pis en plus, c'est elle qui fait notre prep physique, là, tu sais, c'est notre programmation. Mais, parenthèse, tu sais, ce que Manu dit pas, c'est qu'être en communication constante avec pratiquement tous ses membres, à travers ça, là, sérieusement, c'est genre, à nous le texte de savoir comment ça va, nous, pis oui, on la connaît, on est ses amis, mais, tu sais, tous les messages qu'elle reçoit de ses clients, ces choses-là, les clients sont tellement satisfaits d'elle, ils ont acheté des cadeaux à la première pandémie, genre, sérieusement, Emmanuel, le groupe qu'ils ont, le staff de coach, ils ont bâti comme une communauté, là, c'est, nous, on vient d'arriver dans la communauté. Puis, on est choyé d'avoir connu Manu avant, mais de l'avoir avec ses membres, c'est, c'est, c'est d'une beauté invraisemblable, là, c'est, c'est, elle dit pas, pis elle en parle pas, mais c'est l'attention qu'elle porte à ses membres qui est encore plus beau, là, elle vient, elle vient peut-être les toucher, juste, êtes-vous bien, êtes-vous correct, comment tu vas, la petite attention de plus que juste, voici ton exercice, quatre fois par douze, whatever. Pis aussi le fait qu'elle nous a laissé tourner Gap Year dans son gym avec Emma Martin, Emma Martin qu'on aime tous, donc, non, moi, je l'aime beaucoup, c'est la première fois qu'on se voit physiquement, là, mais je l'aime beaucoup, je t'aime beaucoup, pis je voulais le mentionner, fait que là, vous vous entraînez chacun chez vous? Ouais, ben, on était, dans le fond, Sarah Lefort pis Mel font partie un peu de ma bulle, dans le fond, Mel Desrochers, ouais, exact, pis on s'entraîne ensemble, là, depuis la deuxième vague, on a comme slacké de s'entraîner ensemble, on y va un peu plus à un après l'autre, si on peut, mais on va voir comment ça va, comment les choses vont se dérouler, pis savoir si on va pouvoir recommencer à s'entraîner en tant que groupe élite, ici, là. Parce que, l'affaire, là, c'est que, souvent, j'en parle avec les boys, pis je leur dis, bon, comment tu fais pour t'entraîner, le camp d'entraînement arrive, comment tu fais pour t'entraîner, tu veux faire l'équipe, ci, ça, 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 vous, c'est pas faire une équipe, là, vous, c'est avoir une ligue, comme... On a un peu plus de choses à penser qu'à juste s'entraîner, ouais. C'est quand même terrible qu'il y ait une pandémie, vous pouvez pas vous entraîner, donc vous pouvez pas construire la ligue, donc, Karel, pour toi, ma question, c'est, là, avec tout ce qui se passe avec Secret, explique-moi un peu c'est quoi, là, l'affaire qui se passe, moi, je suis pas, mais je suis, mais j'ai pas tout compris, mais explique-moi c'est quoi, puis, comment vous allez vous préparer à jouer ces games-là, qui vont être, ben, ça va être du gros calibre, là? Ouais, 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 ben, pour ceux qui n'ont pas vu à travers les réseaux sociaux... Ceux qui suivent pas PWHPA sur Instagram, ceux qui comprennent pas encore que c'est le compte à suivre, avec sans restriction, bien sûr, mais PWHPA, allez suivre ce compte-là. Ou suivez n'importe quelle des Québécoises qui sont sur des équipes olympiques ou dans le hub montréalais, dans le fond, mais Secret a fait un commitment, a fait, a dit qu'il allait s'associer avec le PWHPA officiellement. Il était là l'an dernier, il avait supporté pour un des showcases, maintenant il supporte pour la, les, tous les showcases qu'on va être capable de jouer, probablement, l'année prochaine, débutant le mois de janvier, là, j'ai dit 2021. Mais ils ont fait, je pense que c'est le plus gros partenariat qu'on a vu dans le hockey féminin à date, puis c'est un partenariat de un million de dollars, dans le fond. Ouais, c'est beaucoup, là. Fait qu'une compagnie comme ça, qui vient s'impliquer dans un monde en plein milieu d'une pandémie, dans le fond, vient nous donner une motivation encore plus forte, mais vient aussi confirmer que les gens do care about women's hockey. Fait que des gens, ils ont de l'espoir d'avoir quelque chose à travers le hockey féminin. Pis Secret, ils commandent aussi NWSL. Ouais. Le soccer féminin, on a eu deux joueuses, deux Québécois qui jouent là-dessus, donc vous pourrez retourner écouter les podcasts, mais je trouve ça bien qu'ils prennent le devant, là. Ouais, ils embarquent, exactement. Je pense qu'ils sont un peu le lead à travers s'impliquer, mais s'impliquer d'une façon qui va avoir un impact. Pas nécessairement juste de suivre le flow. Écoutez, l'implication est là, pis c'est merveilleux, tout genre d'implication est le fun et tout genre de support monétaire, mais une implication avec un impact comme ce qu'ils viennent de faire avec nous, ça nous met à un autre niveau, là, dans le fond. Toi, Manu, quand t'as commencé à jouer pour les Stars, pensais-tu qu'un jour, il y aurait plus de hockey féminin? Il y aurait plus de ligue, en fait? Qu'il y en aurait plus? Non. Non, en fait, pis je sortais de l'université, là, j'étais comme dans mon pic, là, je veux dire... Pis Minnesota, c'était lit, là! Ouais, c'était sick! C'était comme, en vrai, j'y repense, pis... C'est dans mes plus belles années de hockey. Quand tu vas à l'université aux États-Unis, c'est tellement big, t'sais. J'ai joué des matchs, il pouvait y avoir 4000 personnes quand je jouais contre l'autre équipe du Minnesota. T'arrives, t'as ton stock, j'avais 20 bâtons en ligne, j'avais... T'sais, hé, allô, c'est à cause que j'ai un trou ici, il m'a amené 6 peurs de pantalons, t'sais, prends toutes ceux que tu veux. Wow! Fait que j'ai fini ça, pis je suis arrivée aux Stars, où est-ce qu'on se conduisait à nos matchs... Au début, c'était... En van, hein? Ouais, non, au début, c'était comme... Des fois, on skippait le warm-up, on était en retard, t'sais... On skippait le warm-up! Ouais, ouais, ouais! T'as pas le choix, l'autobus était en retard, ou bien la van, ou whatever, comment c'était, là, c'était... Mais, explique-moi, c'était comment? Mais toi, t'es arrivée qu'à, Karel, dans les... Moi, je faisais du sub, là-dedans, fait que je veux pour l'avalanche de Québec, dans le temps, aussi, là, c'était... L'avalanche de Québec? Ouais, attends, il y avait deux équipes au Québec, là. En tout cas, ça, c'est encore plus vieux, là, t'sais... Ouais, avalanche, c'est avant, avant, avant. Ouais. OK, expliquez-moi, là, parce que moi, j'ai embarqué dans l'aventure... Tard. Ouais, j'ai embarqué tard. C'est les Canadiennes. Non, mais les Canadiennes, mais c'est quand... C'est quand on a eu Anne-Sophie Bété? Mettons, 2017? Ouais. Ouais, c'est tôt, c'est tôt, ça. Ouais. Ouais, non, mais... Attends, OK. C'est tôt pour toi. Faisons-le de cette façon. Je crois que c'était dans les premiers temps où les Canadiennes étaient aussi maintenant vues dans les réseaux sociaux ou sur les plateformes, quelconque. Mais non, mais... If you don't know, you don't know. Non, 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 exact, exact. Ça, c'est quoi? C'est la preuve exacte que si tu le vois pas, tu sais pas comment... Tu sais pas? Mais non, mais non, mais non, mais non. Mais non, mais si j'avais jamais eu... Puis, t'sais, j'étais déjà amie avec Mélodie Daou. Fait que j'étais déjà amie avec elle. J'avais... Ben, t'sais... Elle revenait à ses premiers olympiques, puis on était devenus amies, puis par la suite, etc., etc. Fait que je voyais le hockey féminin à travers Mélodie Daou, mais sans plus. Ouais. Quand j'ai vu... Quand j'ai eu Anne-Sophie sur le show, j'ai fait... Ah! OK, il y a une ligue, il y a des choses. Et puis j'en avais parlé d'elle à Hald, à Vrac, un an avant, là. Puis j'étais pas hook, là, parce que j'y avais parlé au téléphone, là. Là, elle était devant moi, tu sais. Mais c'est quand même ça qui est malade. Puis t'avais un lien direct. Mais oui, mais... Direct, direct. C'est la même chose, moi, au début, mon meilleur ami, je suis comme... Bro, il sortait avec ma soeur. Je suis comme, viens voir ma game. Tu sais, ma soeur va venir, ma famille. Comme, qu'est-ce que je veux dire? Je suis dit, viens voir ma game. C'est comme, t'as une bonne équipe. Ouais. Tu sais, tu vas peut-être aimer ça. Puis là, Pâques, un de mes amis, il faisait la musique, c'était le DJ. Puis après ça, mes amis, ils venaient tout le temps, tout le temps. Mais à la base, puis là, c'est comme... Ta meilleure amie, ton ami d'enfance, avec qui t'as joué au hockey, t'adoras le hockey, et il serait pas venu si je lui avais pas demandé, tu sais. Ouais, mais si tu sais pas... Même en ayant quelqu'un de proche de toi, un contact complètement direct, t'étais pas tant... Investi. Ah ouais, t'étais pas tant attiré à aller voir parce qu'il y en avait pas de promotion à ce moment-là, pas du tout. Mais c'est ça. Zéro. Fait que, t'sais, à la base, c'est toujours ça ce qu'on dit. Tu peux pas devenir ou tu peux pas apprécier quelque chose que tu vois pas. T'sais, pis là-dessus, là, l'équipe qu'elle parle, là, c'est pas... C'est pas... Il y avait pas des no-names, là. Non, Kim St-Pierre, t'avais tous les gens des Olympiques, là. Il y avait tout le monde. Ben oui. Pis t'sais, c'est le concept aussi qu'on dit souvent, c'est... Les gens se posent pas nécessairement la question, genre, qu'est-ce qu'ils font, ces filles-là, entre les quatre ans? Genre, entre chaque Olympique, là, ils sont où? Il y a pas personne qui s'addemande, cette question-là, tu sais. Je te jure que... Bon, moi, je suis tombé en amour. Ben, je suis tombé en amour. J'ai apprécié le hockey féminin en 2002 avec Kim dans les buts. Yo, Kim, c'est... Pis quand je l'ai eu sous le pot, j'ai dit, j'ai dévalué mon amour pour Kim St-Pierre. Pis yo, je continue... C'est incroyable, là. ...défoncer à Scrabble, là. Ma bad, là. Mais Kim est pas de mon calibre. Mais elle continue. Neuf victoires pour KR, trois victoires pour Kim. Ça continue. C'est ma girl, je l'aime. Bon, you know. Mais... Donc, c'est ça, après ça, 2006. Il a encore gagné. Mais... Pourquoi? 2016, encore, là, il y a... Oui, mais pourquoi, mettons... OK, là, je vais faire l'avocat du diable. Pis là, tous ceux qui écoutent le pod, vous savez, j'aime les lorques féminins. Qu'est-ce qui ferait en sorte que moi, qui trippais sur le Canadien de Montréal quand j'étais plus jeune, je fasse... OK, je vais aller sur Google avec mon Internet pas haute vitesse, voir c'est quoi le hockey féminin. C'est quand même tough, là. Dans le sens que... Pour un grec qui... Il sait pas c'est quoi, là. Là, on s'entend que ça existe pas, le hockey féminin. Pis là, je regarde une game au Centre Bell, pis y'a personne qui me dit vous existez. Fait que moi, dans ma tête, ben yo, les filles chillent pendant quatre ans. Pis après, c'est... Tu sais pas si tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ouais. C'est totalement un... Mais c'est quand même particulier parce que si tu prends le code d'écoute des Olympiques, les femmes et les hommes, les femmes sont vraiment beaucoup regardées. Pis là, on parle... Tu sais, comme je te disais tantôt, mes amis d'enfance, j'ai joué avec eux au hockey toute ma vie. J'étais dans le programme de l'équipe nationale. Mais... Je sais pas. Pis ils regardaient les Olympiques, là. Ils étaient comme... Kim, est venue jouer 3 contre 3 contre nous. C'est une vraiment bonne amie à moi. D'ailleurs, grosse gardienne de but, encore meilleure personne, Kim. Ah, 100%. 100%. Je l'aime, là. En tout cas, écoutez le podcast avec Kim. Un des podcasts, allez l'écouter avec Kim. Mon amour est dévalé pour cette femme extraordinaire. Mais c'est ça. Pis c'est une bonne interrogation pis une question que tu poses. Parce que c'est ça, c'est des gens qui aiment le hockey, qui check les Olympiques, les finales pis tout, qui apprécient la game. Mais qu'après ça... C'est ça. Mais après ça, c'est ça. Parce que leading up, aux Olympiques, avant les Olympiques, les gens parlent de... Ok, ça s'en vient. Les Olympiques, c'est gros. Même le jeu, le tournoi en tant que tel, ok, c'est sûr que je regarde les Olympiques, même si c'est à 2h le matin, admettons. Ah, oui, oui! Il y a ça qui rentre dedans pis tu veux voir tes athlètes pis tu prends part à... Je vais supporter mon pays pis whatever. Fait que t'embarques dans l'horaire un peu de ce qu'ils font. Mais c'est télévisé. C'est partout dans les journaux. Que ça soit féminin, masculin, peu importe l'athlète, c'est de haut niveau. Ces athlètes-là, c'est contre qui on joue. Ces athlètes-là, dans le fond, nous, quand tu regardes le hockey féminin en ce moment, admettons, 5 hubs, il y a à peu près 48 potentielles Olympiennes pis futures Olympiennes réparties dans 5 équipes. T'as même pas ça dans la Ligue nationale en termes de talent. Ouais. Pis comme la game que tu veux regarder, peu importe c'est où, ça va être aussi intense. Ça va être... Le level est genre un niveau qui va être ressemblable à ça, mais c'est juste que c'est pas nulle part. Tu peux pas le voir. Là, j'ai une question. Je me suis jamais posé la question pis j'la pose sur le pod. Parce que là, je vous écoute parler pis... J'adore. Non, mais j'aime ça parce que ça me permet de me re-questionner par rapport à, un, pourquoi j'aime le hockey féminin, pourquoi ça m'a pris du temps à embarquer, mais en même temps, je comprends pourquoi j'ai pas embarqué tout de suite. Fait que, juste en vous écoutant parler, on dirait que je me suis comme rassuré de... OK, mais je suis quand même là depuis 3 ans, 4 ans, je crois. Mais ma question, c'est... Est-ce que c'est de ma faute? Non. C'est pas de ma faute. Mais non, mais non, mais non. C'est de la faute à qui? C'est qui? C'est quoi le problème, là? C'est de la faute à qui si il y a beaucoup de gens que ça prend 4 ans avant de ré-embarquer sur le hockey féminin? C'est... Yeah, les filles, là, ils me regardent, yo! Non, mais... C'est de la faute à qui? Elle est tout d'autre. Il y a une peu d'aspect, là. Il y a une peu d'aspect. Non, mais à la base, je pense que... C'est encore un sport qui est comme affiché comme masculin. Malheureusement. Quand... j'ai une fille américaine qui a patiné, là... Kendall. Kendall. Kendall Coins. Kendall Coins. Elle a battu un ou deux gars. Ouais. Ouais, mais deux. Attends, c'est deux des tops. Oui, oui! Mais c'est ça, l'affaire! Elle a fini, genre, sixième sur huit. Fait que là, le lendemain au gym, yo, Yann, t'as vu ça? Il y a une fille qui a bâti deux des plus vides patinants de la NHL. Ouais, mais là, yo, c'était à cause que elle, elle se forçait. Il fallait qu'elle soit bonne. Les autres, ils s'en crisaient. Mais là, ils ont juste comme patiné. J'ai entendu ça beaucoup. J'ai entendu ça beaucoup. Mais je suis comme, pardon! Puis là, on parle de quelqu'un qui est vraiment proche dans ma vie. Je dis, bien, comment ça que cette personne-là, que j'adore, qui est venue à toutes mes games pour les cinq dernières années, peut me répondre ça? Ouais. Hein? Fait que je pense qu'à la base, c'est encore extra macho. Malheureusement. Ça, c'est une de mes réponses, je pense. Ah, tu t'arrêtes de... Oh! Là, on dirait que je suis à l'église, là, puis t'es en train de donner des facts, t'es en train de me lire le psaume 23, là. Puis le petit... Oh! Le fact est là, là! Parce que t'as totalement raison. Le nombre de personnes qui m'ont dit, ben oui, mais les patinés, ils se forçaient pas. Ah! Elle, elle avait la pression parce que si elle finissait le dernier, c'est toutes vous autres qui paraissaient mal. Ouais, puis c'était pas juste ça. C'était comme le gars, il faut pas qu'il se blesse, là, t'sais. La fille, elle revient des Olympiques, c'est vraiment pas grave, il faut qu'elle patine vite. Je suis comme, bro, non, non, non. Elle a patiné plus vite que deux de tes meilleurs patineurs dans l'NHL, là. Comme... What? Yo, t'es regarde tous ces gars-là, là. First of all, OK, peut-être, là. Mais Joe Blow qui me dit ça, genre, OK, je vais le comprendre, peu importe. Mais le gars qui va s'apprêter à patiner, il veut pas se faire battre par la fille, là. Mais 100%. Le gars veut compétitionner aussi. Je m'excuse, mais de voir leur face, après, c'est comme, oh, shit. Mais McDavid. Yo, faut que je patine, là. Attends. Puis c'est arrivé aussi quand Decker, elle a battu les gens avec les passes ou whatever ou quand Hillary Knight va shooter puis a battu. Je sais plus c'était qui après... Je pense que c'était... Je me souviens plus du gars qui était après elle, mais comme il était comme, ailleurs, faut pas je me faire se clancher par elle, mais il était pas... Decker puis Knight étaient pas des joueuses qui avaient pris la place d'un autre gars dans la compétition. Fait que ça comptait pas, tu sais. C'était comme juste la démo, je pense, ce qu'ils faisaient ou peu importe. Mais c'est grâce à ces démos-là. Encore une fois, on est comme, hey, voici le truc de Dizou, venez voir. Les mascottes. Voici comment on devrait faire, mais on n'a pas le choix de faire ça pour avoir un peu de visibilité. Ce qui est aussi con puis c'est pour ça que tu devrais pas t'en faire puis c'est pas de ta faute. Je veux dire, first, c'est un monde de macho. On vit dans un sport, on est probablement 50 ans en arrière de tout ton sport féminin. Let's be honest, complètement. WNBA est genre miles and miles. On va dire les facts, vous dites les pas si vous n'êtes pas à l'aise. Moi, je veux dire les facts, mais c'est pas juste le hockey féminin qui est 50 ans en arrière. La raison pourquoi le hockey féminin est 50 ans en arrière, parce que les vieux M. Blancs avec les cheveux gris qui sont en haut don't give a shit. C'est la raison pourquoi vous êtes 50 ans en arrière. Ma bed, puis Karel parle pas. Elle m'a talk ma shit. Tu sais quoi? Je vois que je vais parler parce que... OK, talk! Parce que je veux pas être dans une mauvaise position. C'est pour ça que je t'ai dit je ne le mettrais pas dans une mauvaise position. OK, parfait. First en français, c'est pour le chill. Mais deuxièmement, genre, je trouve tellement que certains big boards qui gèrent les grosses associations de hockey en ce moment sont que des gens comme tu viens de décrire. Des vieux M. Blancs avec des cheveux gris. C'est bon. T'as ces gens-là... T'as ces gens-là... Manu, elle se gratte la tête! C'est débile! T'as ces gens-là qui essayent de dire qu'ils carent à propos de toi et qu'ils carent à propos des Olympiennes à l'entour pis j'espère que vous êtes capable de continuer de vous entraîner dans cette pandémie pis t'es comme... Yo, fuck you! Voir... Techniquement, t'as juste peur que tu perdes trop d'argent dans la façon que c'est géré en ce moment. C'est un peu triste d'être dans une situation comme ça pour être honnête encore en 2020. Ouais. Parce que... On le voit, là. Il y a plein de gros, gros trucs qui se passent dans le monde en ce moment, mais tabarouette qu'on est... Pourquoi on est encore aussi mal pris en tant que femme? So, j'ai une question pour toi, Manu. En passant, j'allais dire pour ma part, je suis vraiment chanceuse parce que je pense que nos parents étaient ultra avant-gardistes pis mon partner au gym yo, genre ultra féministe, là. Ah ouais, ouais. Débile, Karim, le mec. Ouais, ouais. Non, non, non. Pis lui, en fait, presque tous nos entraînements sont des filles pis son autre entreprise, c'est toutes des dames. Le dos est comme... Il veut donner de la place. Ouais. Pis mon opinion vaut autant que... que je... même si je suis une fille. Ouais. T'sais, il va toujours... Pis c'est une des personnes les plus intelligentes que je connais dans ma vie, mais il est toujours comme... T'sais, il va pick your brain de toute façon pis il écoute. Pis souvent, même dans le milieu de l'entraînement, c'est beaucoup ça. De un, il n'y a pas de propriétaire femme. Pas vraiment. Ouais. Pis de deux, quand t'es un entraîneur, t'sais, ton opinion est comme... Ben, t'sais, c'est une fille. Fait. Elle ne sait pas. C'est ça. Peut-être que oui, peut-être que non. Ou tu vas dire quelque chose pis trois jours après, ils sont comme... Yo, je pensais à ça. Mais t'sais, c'est ton idée qui t'avait répondu. Fait que... Au moins, je pense qu'on fait du progrès, on n'est pas rendu où on veut. On fait du progrès à cause des gens qui sont autour de nous. Kev, on fait du progrès à cause de toi. Non, non, mais faut te donner des fleurs aussi. Ben oui, 100%. Ça prend des gens autour de nous qui sont capables de nous donner ces plateformes-là ou cet espace-là ou cette confiance-là de juste step up pis de dire ce qu'on a à dire pis de faire avancer des choses. Pis j'ai juste créé de l'espace, 100%. T'sais, c'est à lui, le gym, là. Il m'a juste dit Yo. Viens, ça va être sick. Pis je pense personnellement qu'on fait comme la meilleure équipe possible. Ben vous êtes... Moi, je suis impressionné du travail que... Peux-tu mentionner les gyms sont où? Parce que... 100%, je vais oublier dans l'intro. Il y en a un qui est dans Villeray pis le nouveau est à Bois-Briand. Et si les gens veulent trouver les gyms, il faut qu'ils aillent où? gymlevestiaire.com ou sur nos Instagram, ben les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Gymlevestiaire. Parfait. Là, c'est fait. Yes, yes. Pis je vais essayer de me rappeler pour l'intro, l'extro. Yeah! Vous pourriez assurer la pérennité du podcast en achetant une tuque, une casquette, un jersey, sans restriction sur le zone. Quand R.ca j'arrête de parler, on retourne aller écouter mes girls, Manu Blais et Karel et Mario. C'était court, c'était bon, c'était bon, c'était 10 secondes pile. Manu, j'ai une question pour toi. Yes! Parce que, bon, là, t'as pris ta retraite 2018. Oui. 2018. Pis toi, t'étais une des bonnes au hockey, là. T'es pas poche, là. Euh, non. C'est la coche. Bon, OK, bon, Karel a parlé. Bon. T'as gagné des championships à Minnesota, t'arrives en ville, t'es une des bonnes joueurs de l'équipe, mais là, tu prends ta retraite en 2018. Est-ce que s'il y avait plus d'encadrement dans ton parcours, tu serais encore en train de jouer en ce moment? Ah! Ou c'est même pas une question d'encadrement pis de structure, moi j'avais fini? Euh, non. Ben, en fait, dans la vie, moi, mon rêve, c'était ça. C'est de un, je voulais aller aux Olympiques, pis de deux, ben, quand j'étais enfant, je voulais jouer pour les Canadiens de Montréal. T'sais, c'était comme, c'était ma carrière numéro un. Je suis tombée vraiment par hasard sur le métier d'entraîneur. Ouais. Pis c'était comme juste lead into it parce que j'adorais m'entraîner. Pis il fallait que tu manges, là? Ouais. Non, exact. Je veux dire, je suis revenue de l'université, j'étais encore deux ans, trois ans dans le programme de l'équipe nationale. Quand ça, ça s'est terminé, je fais comme, OK, cool, je vais jamais aller aux Olympiques, c'est ben correct, mais qu'est-ce que je veux faire, t'sais? Je peux jouer avec les Stars de Montréal, mais à ce moment-là, non, non, on fait zéro dollar, on prend le train pour aller jouer notre Coupe Clarkson. Ça n'a pas rapport, t'sais. Mais mettons, mettons, c'était bénévole les Stars de Montréal quand t'as commencé? Ah ouais, ouais, ouais. Pis mettons, moi, l'année que je suis arrivée en 2010, c'était la première année qu'on payait pas l'hôtel et ainsi de suite. Hein? Vous payez vos hôtels pour jouer pro? Avant moi, ouais. Moi, quand je suis arrivée en 2010, c'était la première année qu'on payait pas. T'sais que, dans le fond, tu payais pas l'hôtel quand t'allais sur la route. Fait qu'en tout cas, bref. Mais c'est une ligue de garage, ça? C'était incroyable ce que les filles ont fait pour avoir, genre, avoir eu ce qu'on a eu, là. C'est ce que Lisa Marie Breton a vécu, Kelly, Souria et compagnie avant nous, Caroline Ouellet, là. Genre, les minivans qu'il fallait louer pis qui se jouaient ce qu'ils conduisaient. C'est eux qui conduisaient? T'importe! Non, non! Tu fais ça! Caroline, elle a conduisait le juillet mal! Ben oui! T'arrivais! T'avais conduit, tu jouais ta game! Lisa Marie arrivait avec les pucks pis les gourdes pis genre, le code show up ou peut-être show pop, là. Pis c'était le chum d'une fille de l'équipe, là. C'était pas... Yo, je suis chouc! Yo, la télé-réalité était ouf! C'est les Olympiennes! Mais, en plus, moi, après une année, Kim Sépiard, c'est ma gauleuse, là. T'as les meilleurs... Wow! C'est selon moi la meilleure gauleuse au monde, là! 100%! Mais oui, elle était à côté de moi dans le train, là! Pis elle avait les mêmes, même, même 100% en condition! Pis là, on parle de la meilleure... Tu sais, ça pourrait être comparable à... Je sais pas, Patrick Croix! 100%! Yo! Comme aucun rapport! Pis tu sais, même juste... C'est plate, mais le traitement de la jeune fille qui est dans Hockey Canada pis de Sidney Crosby, juste là, n'est pas le même non plus! Ouais! Fait que tu sais... Mais non, sûrement que j'aurais continué à jouer au hockey, mais dans ma tête, c'est même plus une option! Je veux dire, on est en 2012-2013 comme... Ok, ben, je dois travailler! C'est juste ça! J'ai travaillé un peu en comptabilité, pis ensuite, par exemple, PAC, entraînement, j'ai fait... J'avais pas étudié là-dedans à l'université, je fais des certificats, pas, 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 certifications, pis c'est ça, fil en aiguille, c'est ce que je fais de ma vie, mais c'est l'opportunité de jouer pro en sortant de l'université, tu te dis, Manu, tu vas faire... Je sais pas, même juste comme... En sortant d'université, tu vas faire 30 000. J'habite encore chez mes parents, tu vas faire 25 000. 20 000! Yo, sick! Jou! Tu vas faire 10 000, c'est sûr que tu continues. Comme je faisais zéro, je payais mes bâtons, je payais toutes mes affaires, mon gosse, pis j'ai joué pendant huit ans et demi-ish. Je peux pas croire que... J'ai été payé un an sur ça. Ma dernière année. Hein? T'as joué huit ans? T'as été payé un an? Ouais, j'ai eu deux chèques, pis un chèque pour les deux matchs que j'ai joués en 2019. J'étais comme... Hein? What? Wow! Mais c'était parce que j'aimais jouer au hockey, c'est mon truc préf, à vie. Pis t'sais, Manu, elle a dit son parcours, elle avait, mettons, trois autres années en sortant de l'université dans le programme national. T'sais, ça te garde dans le hockey à cette façon-là. 100%. Y'a d'autres filles qui graduent, mettons, y'ont 22 ans, 23 ans, pis là, c'est... C'est dead. Société te dit, trouve-tu une job, ma belle, parce que t'as aucune chance de faire le rêve que tu voulais faire. Pis c'est pas le même rêve que les gars, t'sais, les gars, ils ont une chance de faire 26 000 équipes pro, mettons, dans différentes lignes, là, on s'entend. Y'a des gars, là, y'a des gars, c'est des bandits, là. Ma bad, là, je vais tomber mon shit, mais y'a des gars, là. Pour ça, être sous le banc ou braquer une banque, pour eux, c'est la même chose. Ben y'a, y'a des hacks, y'a de l'équipement fourni, y'a genre le boss qui leur faut... En tout cas, anyways. Je vais pas nommer le nom, parce que la dernière fois, j'ai eu un talk comme ça, j'ai nommé un nom, pis... Non, fais pas ça, pis j'ai réécouté, pis j'ai fait un bad, pis j'ai fait un bad. Mais tout ça pour dire, je te ramène, je te sors de ton bandit, quand même. Je vais faire un bad, là. Mais tout ça pour dire que, tu sais, c'est dur, un, en tant que joueuse, tu sais, on parlait que le monde, c'est un... L'hockey, c'est un monde de macho ou whatever, mais c'est dur en tant que joueuse aussi de te dire que, oui, tu peux continuer à jouer. Parce que, t'es censée faire de l'argent, pourquoi tu continuerais à jouer? T'es même plus sur l'équipe nationale, c'est quoi le problème? Pourquoi tu ferais ça? Mais je tripe, je suis passionnée encore, je vis de ça, tu sais, où je veux continuer à travailler, genre, pis je l'ai. Mais tu peux même pas, il y a comme un débat intérieur qui se fait, là. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai coaché après graduer parce que, dans ma tête, c'est soit, c'est soit j'avais une job où je faisais de l'argent ou je revenais à Montréal pour jouer avec les Stars, pis je me disais, ben, je pense pas que ça va être bien vu. Mais parce que, l'autre facteur qu'on oublie de vous, c'est que, comparé au gars, vous, vous êtes intelligents. Mais non, mais vous avez été éduqués, vous avez été, parce que vous êtes obligés de jouer à l'université pour jouer au hockey. Ben, c'est notre ligne nationale. Ouais, ben vous faites vos 4-5 ans d'université, les petits patinets, je les voyais pas au cégep, là. Mais c'est aussi que la réalité, elle est différente. Dans le sens que, tu sais, c'est ça, je regardais les Intouchables cette semaine, pis ça a aucun rapport. La réalité d'un joueur, des Canadiens, pis un joueur des Canadiennes, comme zéro rapport. Dans le sens que, nous, on allait sur la route, moi, je rentre, le lendemain, j'ouvre le gym à 5h30, ben l'autobus qui est resté pris dans la neige, pis j'arrive à 2h du matin, ben mon travail s'en fiche, faut que j'aille à job, tu sais. C'est vraiment pas la même réalité, fait que je pense que, ben ça t'oblige, pis en grandissant, tu sais, mettons, t'es ultra doué, mais tu sais que, en tout cas, ma réalité, c'était crime. Tu vas pouvoir te faire recruter possiblement par une université, tes parents vont pas payer ton université, pis tu vas jouer devant des gens dans un autre pays. Sick! Fait que, tu sais, tu te forces à l'école vraiment fort, parce que tu sais que t'es obligé d'avoir des bonnes notes, pis rendu à l'université, c'est la même affaire. Tu coules tes cours, ben, ils s'en fichent. Ben tu peux pas jouer avec le scholarship. ton scholarship va être comme révoqué. Fait que t'as beaucoup d'athlètes internationaux qui comprenaient pas nécessairement l'anglais qui arrivent, pis après un an, ils sont sur le Dean's List, pac, pac, ou des scholar-athlètes, parce que, pour nous, c'est comme, la discipline vient, pis fait en sorte que c'est comme... On a comme une fierté là-dedans aussi, tu sais, tu dois à cette école-là qui te paye pour aller à l'école, dans le fond, pis à jouer pour eux. À un moment donné, fais pas les passes pour te faire mettre dehors ou te faire révoquer. Tu sais, dans le fond, t'es payé 50, 60 000, mettons, par année, pour aller à l'école. Ouais. Toi, c'était quoi? C'était où, toi? C'était pas Dartmouth, c'était où? St. Lawrence University. Avec ML. Ouais. St. Lawrence, pis toi, c'est Minnesota. Mais, j'en parlais avec... Sais-tu avec qui je parlais de ça pour dire que... Je comprends pas que Michigan, mettons, ils ont pas d'équipe de filles, là. Mais ça dépend des sports, ça dépend des universités aussi, faut que tu fasses attention parce qu'avec le... Il y a une loi aux États-Unis, le Title IX, ce qu'on devrait avoir ici au Canada aussi. C'est quoi ça? C'est que... C'est que... Tout programme universitaire se doit d'investir dans le même nombre d'athlètes masculins que féminins. On a pas ça, nous? Non. Même budget. Au site, un universitaire qui a une équipe de football avec un budget qui est fait de quelconque, se doit d'avoir le même nombre d'athlètes féminins. OK? Fait que je pense que c'est une équipe de pouvoir 100 joueurs. Ouais, mettons, Ohio State, mettons, il y a 45 joueurs dans l'équipe. Là, il faut 45 joueurs féminins. Il faut 45 athlètes en quelque part. Fait que si t'as, mettons, crew team, mais t'as pas de crew masculin, tu vas avoir féminin ou tu vas avoir ces choses-là. Fait que tout ça pour dire, mettons, le masculin reçoit hockey masculin à Michigan, je sais pas, reçoit tant d'argent, mais techniquement, moi, je vois dans un futur proche probablement que Michigan va avoir un programme féminin. Mais prendre un université comme Duluth, le programme masculin que Manu avait à l'école, l'argent qu'il allait dans son programme, tous les scholarships, les voyages, les avions, les jets privés, whatever ce que c'était, le féminin le gagne aussi. Wow! Et le salaire, autant des coachs étaient payés, sa coach, coach Miller, genre une personne qui est battue, qui s'est débattue aussi pour avoir, mettons, les salaires qui étaient équivalents aux hommes, mais c'est des vrais, vrais, vrais jobs, c'est des vrais salaires, c'est des vrais belles opportunités. C'est la mieux payée, en fait, quand je jouais là-bas, c'est la mieux payée dans le hockey féminin. Puis, Wisconsin Badgers, d'Emilie Clark. Salut Émilie Clark, Clark, et I love you. Émilie Clark, et I love you. University of Wisconsin. Madison. C'est Johnson. Mark Johnson. Après avoir gagné, après qu'il ait gagné, je pense que c'est en 2010, égalisait le salaire à Coach Miller, mais pendant un moment, c'est elle qui faisait le plus de sous. Genre 2006, 2008, je pense, puis ensuite, Mark a fait plus. Mais c'est quand même fou. Ça, c'était quand même sick. Ça, c'était sick, sick. Le title nine aussi a été passé, puis je ne me souviens pas de l'année que ça a été passé, mais je te dirais que notre génération, à nous, officiellement, peut-être un peu plus vieux que moi et Manu, a ressenti pour vrai, dans le fond, que les opportunités étaient là. Fait que je te dirais que maintenant, c'est passé en, je ne sais pas, je veux dire 70 ou 80 en ce moment, je ne sais pas, mais on l'a eu en 2017, 2000 cac, c'est là qu'on a ressenti. Vous avez eu le résidu. Oui, mais on a ressenti ça en 1972, merci. Bruno, c'est une star. De nous donner ça, mais ça a été passé là, ça a été, le temps que ça a été établi, vraiment, c'est après 2000. Ça a pris 30 ans avant que les programmes, les universités en barres qui ont pas fait de proté, probablement. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas ça ici. C'est un peu un concept qui est mal. Mettons, l'Université de Concordia, whatever, ce que le programme masculin reçoit, ce n'est pas vrai que le programme féminin reçoit ça. Mais c'est inconcevable. Top my shit. C'est inconcevable qu'ici, il n'y a pas ça. Mais il semble que non, non, il n'y a rien de ça. C'est inconcevable. C'est qui qui, sur mon autre podcast, les Antipodes de la Lune Mais je te dirais, avant de t'avancer trop, il y a aussi des beaux programmes d'anciens, d'école qui te redonnent beaucoup, comme je te dirais les Carabins, les Martlets, Concordia. Oui, il y a les programmes d'anciens élèves ou anciens étudiants qui redonnent. Il ne faut pas ne pas les mettre de côté, ces gens-là. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas la loi qui dit en tant qu'université, si tu t'investis dans ça, tu dois investir dans ça. Si tu t'investis dans 30 hommes pour venir jouer dans une équipe de whatever ce que c'est, tu dois investir dans 30 femmes. Mais non, mais c'est la base là! Une de mes plus belles journées du Kevin Raphaël show, Bruno était là, c'est quand j'ai calculé, il y avait autant de filles que les gars. J'ai fait un story. Moi, je capotais! Sur le plateau, on était quoi? 8? 10? 12! OK, sur 12 sur un plateau, il y avait autant de filles que de gars. Moi, pour moi, c'est une de mes journées préférées parce que j'ai fait, yo, on a atteint quelque chose que... Puis j'en parle à tout le monde parce que pour moi, c'est important. Puis on a atteint quelque chose d'important parce qu'on était égales. Tout le monde a son poste, tout le monde fait sa job, mais à la fin de la journée, il y a 12 filles, il y a 6 filles, il y a 6 gars. Quand j'étais à collège, je... Top my shit. Quand j'étais à collège, j'étais à Lyonel Groux, c'est pas vrai que l'équipe de hockey féminin avait le même shit que notre équipe de football masculin. Non. On était des stars, là. OK? On a joué contre Lyonel Groux. Non, vous savez. La face de... On se faisait bencher. Hein? Vous vous êtes fait bencher? Moi, je sais pas si je jouais vraiment. Comment ça? Vous vous êtes fait bencher contre l'équipe poche. Mais on n'était pas bon back in the day, mais maintenant, on est rendu bon. Maintenant, on est bon. Disons qu'on faisait jouer les autres joueurs. Ah, parce que... Ah, parce que c'est trop bonne. Fait que là, vous avez mis les back-up des back-up. C'est pas ça qu'on a dit. Arrête. C'est pas ça qu'on a dit. OK, parfait. Vous avez fait jouer les back-up. Ça, c'est chien. C'est pas ça qu'on a dit. Ça, c'est chien. Là, tu mets des mots dans notre bouche. Non. Moi, quand je coach au foot, j'aurais coaché ma 15e année. Quand je coach au foot puis je joue contre une équipe poche, il y a beaucoup de back-up qui jouent. Ah oui, t'avais-tu une mauvaise attitude sur Miss Scottie, Andrea? Ah oui? J'ai l'air ton coach de danser. Je joue avec Manu. Dans le fond, notre ligne, c'était moi, Manu et Anne-So pour Team Québec. Puis après ça, on est allé danser ensemble. Il y a un gros back. We're going back in time. C'est cool. 2006, 2007. 2005. Wow. Puis, ouais, mais tu sais, tu sors du secondaire, tu rentres au Cégev. C'est sûr que t'as une attitude différente de maintenant. Oh, wow. Non, mais c'est sûr que t'as 30 personnes ici. Mais, 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 j'aime que votre ligne, c'est Karel, Manu Blais puis Anne-Sophie Bété. Bien oui! On était tellement proches, on était amis puis on est arrivés à Hockey Québec puis c'est juste comme un crime, ils nous ont mis ensemble. What? C'est la ligne de je trouve. C'est trois titres. Puis c'est quoi? Attends, attends, moi, je veux savoir. C'est qui Sniper? C'est qui Fabricant de jeu? Puis c'est qui la Tough Girl? Moi, je suis pour Check-in. Ça, là, attends. Attends, c'est ça. Quand ça me mettait des yes? Wow! Pas dans ce temps-là, guys. J'aimerais clarifier quelque chose. Tant que les gens s'attaquent aux gens que j'aime, je ne verre pas bien. Quand ça a dropé? So great! Dis-toi, Manu, t'étais quoi? Non, je ne sais pas. Je vais dans le Snap Show, man. Non, sérieux, on était... Snap Show? C'est ça que t'as dit? Oui, oui. Snap Show. Sérieux, comme Betz puis Manu étaient les speedies. Moi, je m'arrangeais avec le puck qui sortait de la zone. On était en centre. Puis, dans le fond, tu sais, on jouait ensemble à juste y aller. Mais, je veux dire, on se complétait bien. On va le mettre comme ça. Je ne pouvais checker. On avait les jeux. On est quand même des petites playmakers aussi. Dans le fond, quand tu jouais, t'étais Sweet Bob Psycho. Sweet Bob Psycho. Oui, grosse toune. Ça, c'est ton putain de truc. Merde. Hey, j'ai encore le t-shirt chez nous. Y'a tu sais quoi? Ah non, je l'ai donné le t-shirt à ton affaire, là. Shit. Non, non, j'en ai un. Non, non, non. Au golf, là. Non, il y a quelqu'un qui l'a acheté. Il y a quelqu'un qui a acheté un t-shirt. Il l'a eu aux enchants. Oui, j'ai mis le t-shirt de Sweet Bob Psycho. On a ramassé genre 100 piastres, là. Je l'avais eu chaud dedans. Il le portait. Il s'est pointé au tournoi de golf pour ramasser des fonds pour Montréal. Ah, moi, je vous aime. C'est ça pour dire qu'on était une très bonne ligne. Différentes attitudes. On était la première ligne, là. Mais Karel avait des gueules. Y'avait qui d'autre dans les gueules? Je me regarde les pénalités. Catherine Wilde est avec nous. Cattward. Tiffany Danino. Je te dirais que, dans le fond, dans la classe de Dawson où on était au moins 14, peut-être, 14 filles à travers les deux années qui se sont faites recruter pour Allochette. Shit, quand même, là. Oui, deux, trois années. Quand même, là. Attends, tu mets les trois, Marie-Philippe, son année aussi, là. Overlap avec une de nous, ben, ouais. OK, vous, Marie-Philippe, elle était dans votre... Elle est arrivée après moi. Mais toi, étais-tu tant bonne? Ah, oui. Non, elle était bonne. Enfant, elle était folle. Elle était comme... Elle était folle. Non, enfin, elle était folle. Non, mais attends, parce que... Non, à 10 ans, elle était folle, Raph, là. À 10 ans! Non, là, tu te dis, OK, mais comme, bof, peut-être que ça va changer. Tu sais, elle est vraiment jeune. Tout le monde est vraiment jeune. Puis là, oh, je sais, tu la revois un autre été. Elle est encore vraiment meilleure. C'est un peu gênant. Comme, qu'est-ce qui se passe? Puis, c'est la première fois à Hockey Canada, tu fais comme Hockey Phénomène ici, là. What? Moi, j'ai joué avec à Hockey Québec. Dans le fond, je suis la plus jeune des vieilles. On va le mettre de même, genre. Puis, je sais pas pourquoi, mais cette année-là, elle était dans le groupe ou whatever. Puis, dans le fond, je faisais partie des vétérantes avec Hockey Québec. Puis, elle jouait. C'était notre top forward, là. No doubt about it. Genre, sa vision, même. Je pense qu'elle avait 13 ans et demi. C'est un enfant. C'est incroyable. Son IQ, en tant que joueur de hockey, est à un autre level. C'est ça qu'elle... Parce que je la vois dans les games. Je sais qu'elle est bonne. Puis, je sais qu'elle est vraiment, vraiment bonne. Fait que, je veux pas qu'elle écoute, puis qu'elle me texte, puis qu'elle dit Kev, tu me manques de respect à mon nom. En ce moment-là, elle serait comme ça. Puis, genre, elle est vraiment... Oui, oui, oui. Elle aime pas ça quand on dit les affaires. Elle aime pas ça. Mais, ces athlètes-là, je me demande tout le temps s'ils sont devenus bons ou s'ils ont tout le temps été bons, tu sais. C'est peut-être un mix des deux pour Marie. Je veux dire, comme pour avoir joué avec elle, personnellement, moi, c'est la meilleure joueuse avec qui j'ai joué parce qu'elle était impeccable dans toutes les facettes de son jeu. Fait que la fille, elle va bloquer n'importe quelle shot, tête première s'il faut, pour pas que ça passe. Elle va se faire rentrer dedans, puis elle va s'en aller marquer un but. Ou aller plaquer quelqu'un aux Olympiques, on l'a tous vu. Yo, quand elle a plaqué la fille aux Olympiques, il était genre deux heures du matin, j'ai crié, j'ai réveillé tout le monde dans le bloc. J'ai fait, tu sais quoi, ça, c'est Scott Stephen Hit. C'était fou. Genre, tout le monde a fait genre, ouh. Puis là, après ça, elle lève les bras, je n'ai rien fait. T'as fait exprès. T'as fait pas vu que tu t'en as un peu vite. So great. Non, mais tu sais, c'est pas le genre de joueuse qui va faire ça non plus. Mais non, Manu l'a dit, c'est une joueuse complète. Honnêtement, je ne sais pas si c'est assez qui est bonne. Genre, Manu, tu arrives à quel point où... Mais nous, quand on joue avec, first of all, dès que tu joues avec, tu sais que tu parais mieux. Il n'y a aucune chance de moins bien. C'est sûr que t'es bonne à Manu, t'es comme, wow, non, mais c'est elle qui te fait bien paraître dans le fond. Je l'ai vécu à classique. Oh, shit. Mais genre, tout le monde, il n'y a pas une personne que tu demandes genre, hé, tu sais, ton opinion sur Marie-Philippe, qu'est-ce que tu en penses? Il n'y a pas une personne qui me dit, merde, c'est correct. Elle est fucking bonne. Genre, c'est dans notre truc pis là, elle me dirait de me fermer à la gueule. C'est League of Our Own, sauf c'est bien dit, c'est League of Our Own. C'est une autre personne, c'est une personne qui care tellement pis que ça apparaît dans son jeu pis elle ne laissera jamais tomber ses teammates. Fait que ça la rend encore plus, non seulement une joueuse d'équipe, mais une joueuse exceptionnelle. Parce qu'elle travaille vraiment, elle travaille vraiment, vraiment fort aussi. C'est ça, c'est que c'est comme la première à aller au bat tout le temps. Fait que tu gagnes vraiment un respect pour cette personne-là. Pis ça te donne comme envie de la suivre en fait. Ouais, elle est le meilleur rire. Son rire est exceptionnel, mais j'aimerais mentionner, j'ai jamais dit ça, mais je vais le dire, de tous les classiques, on a fait cinq, de tous les classiques, j'ai joué avec Dubois, avec Beauvilliers, et j'ai joué, ben j'ai joué avec plein de monde. Plein de joueurs de la Ligue Nationale, plein de... J'ai du Temple qui a gagné deux fois MVP. La meilleure personne avec qui j'ai joué ligne pour ligne, 100%, c'est Pou, 100% là, comme... À un moment donné, Pou a fait une affaire, la rondelle est venue sous mon bâton, pis j'ai dit, mais c'est quoi ton fucking problème de me faire ça? Là, moi, je pensais jamais que la rondelle pouvait arriver. Il est arrivé sous mon bâton, pis elle a dit, t'aurais dû tirer. Yo, j'étais chaud. J'avais même pas que tu pouvais me la donner. J'avais même pas que ça pouvait arriver, cette affaire-là. Mais OK, c'était assez le Pou, là. Non, ça pour dire que les gens doivent connaître ou venir l'avoir joué. Fait que, t'sais, s'ils savaient où est-ce qu'elle jouait, il y aurait peut-être une intention à vouloir aller regarder ces games-là. On waste son prime comme on a waste ton prime? Comme on va waste ton prime? On va waste le prime de Melo? Yo! T'sais quoi, on va le waste, non, on l'a waste peut-être ou pas, mais je te dirais que ce que Manu a fait, ce qu'eux ont passé au travers, genre pour que, même dans mes dernières années de la C-dub, mettons, techniquement, Manu a joué 8 ans de temps, OK, j'ai joué 4 ans, moi j'ai été payé 3 ans. À cause de mon timing, right? 2 000 par année, baby! J'étais riche, je t'en m'achète. Mais c'est ça pour dire, c'était un step whatever forward comparé à où on était avant. Je pense que c'est pour ça aussi que les filles ont continué à jouer. Il y a tellement une passion et un vouloir de vouloir développer cette ligue-là et de ne pas vouloir lâcher parce que, crime, ces filles-là, ce qu'elles ont fait, nous, vous qu'on continue à pousser. Ce que Manu a fait, être dans le minivan avec les autres, c'est un taf! Moi, je ne veux pas qu'une jeune ait à vivre ça. Je pense que c'est plus ça qui nous garde. En fait, c'est vraiment ça. Ce qu'on dit, c'est build your legacy, mais c'est vraiment ça. C'est ce que tu laisses. C'est ce que tu laisses. Oui, mais moi, personnellement, là, je parle pour moi, mais ça me fait chier parce que je n'ai pas vu. Parce que la façon que Karel en parle, comme j'ai manqué le greatness de Manu Bley, Non, mais tu ne crois pas ce que je veux dire? S'il y avait eu une structure médiatique présente, puis je ne parle pas des stars ou whatever, je parle des médias dans lesquels je travaille, si les gens avec qui je travaille, puis moi-même, on avait fait notre job comme du monde, mais tu serais encore en train de jouer puis on verrait ton greatness. C'est ça qui... Puis je sens que tu n'es pas la seule, puis en fait, je sais que tu n'es pas la seule qui quitte, pas qui quitte, mais qui arrêtait de jouer parce qu'il n'y avait pas de structure. Ça fait en sorte que les gens comme moi qui sont en amour avec le hockey féminin ont manqué des talents comme toi, plusieurs gens qui sont capables de jouer au hockey puis qui sont bonnes au hockey. Puis là, moi, je suis comme, ah fuck, j'aurais aimé ça voir Manu jouer, Manu Bley jouer, man, puis c'est ça. C'est plate à dire, mais c'est aussi un concept, tu sais, Manu, je ne sais pas si elle l'a senti, mais tu viens à un point où c'était comme, ok, genre, est-ce que je devrais continuer? Ça vaut-tu vraiment la peine? C'est une question fou! Je fais mes 40 heures semaine, je travaille, je fais ci, je fais ça, puis en même temps, je faisais un podcast hier puis la fille, elle parlait de ma carrière comme quoi, c'était une carrière successif. Ok, mais nomme le podcast à bord de moi. C'était Women's Hockey Life. C'était sur Sports Illustrated puis sur Hockey Magazine, guys. Oh shit, Sports Illustrated? Jacqueline Hawkins. Anyway, c'est ça pour dire que... Sports Illustrated! Tu voulais en parler ou en parler? Je ne voulais même pas parler. C'est ce qu'elle dit. Oui, je faisais un podcast, là. Yo, je voulais juste dire que... Là, tu viens de scraper mon maman. Sports Illustrated! Moi, je ne voulais pas en parler. Mais moi, j'en ai parlé. Ok, voilà. Je vais l'écouter. Puis, tu viens de scraper le maman. C'est ça pour dire que, dans le fond, elle me parlait de ma carrière puis j'étais comme... Ah ouais, tu joues encore, tu es encore capable de jouer. tu sais, 32 ans, je viens de dire mon âge, 32 ans, ce n'est pas si vieux que ça. Ça ne devrait pas être vieux, dans le fond, dans le monde du sport. j'étais comme... J'étais assis là puis elle dit, tu as été successful. Puis, je n'étais pas capable de dire que j'ai été... J'ai eu une carrière avec du succès. Parce que, pour moi, puis pour la plupart des joueuses de hockey féminin, si tu ne te rends pas à l'équipe nationale ou si tu ne fais pas un espèce de bon où les gens sont capables de reconnaître ce que tu as fait et que tu as big, on n'est pas si successful que ça. Ça fait que c'est dur. Hier, j'étais assis puis elle me faisait réfléchir puis j'étais comme... Aïe, aïe. Elle dit, tu sais, tu joues encore? Comment tu as fait pour revenir? Ou qu'est-ce que tu as fait pour blablabla? Ou comment tu te gardes en forme? Puis je suis comme, ce n'est pas si big que ça. Oui, je joue avec ces filles-là qui sont olympiennes. Moi, mon but, c'est que quand je joue, je trippe à jouer. Je trippe encore à jouer. Je veux que les gens continuent de jouer jusqu'à... jusqu'à temps qu'ils ne trippent plus. Je ne veux plus qu'ils aient de... Moi, qu'ils ne soient plus capables. Qu'ils ne soient plus capables de suivre. Sérieusement, moi, je ne suis pas capables de suivre. Fuck it, je m'en vais. Le titre, that's it. Mais je me considère comme... Si je suis capables de les pousser puis de les aider à mieux performer ces joueuses-là, je fais ma job. Puis je sais mon rôle. Puis je sais comment c'est ou ces choses-là. Mais ce n'est pas vrai qu'une jeune doit arrêter de jouer parce qu'elle a été coupée d'une équipe nationale quand elle a fucking plein de talents. Genre, plein, plein, plein de talents. Il y en a plein. Fuck, on rêve de quelque chose qu'il y a juste 25 spots maximum. Puis même 25, c'est gros. Ce n'est pas fair. Je ne sais pas combien de joueurs de hockey. En fait, ce n'est même pas 25 spots parce que les filles, ils reviennent. Tu sais que Pou revient. Tu sais que Mimé l'on revient. Tu sais que Foytino revient. Dans le sens qu'il n'y a pas de 25 spots. Il y en a un. C'est vrai. Puis ça dépend de l'année. Ça dépend de la rotation aussi. Ça dépend de qui prend sa retraite. Je veux dire, on était dans une année où les tops restaient là puis ils restaient là. le Jenna Efford, les Carwellens, les Wickenheiser, les six. Puis on est là, les petites qui essaient puis ils étaient comme je ne me compare pas à ça. Puis Jillian Abbe s'est capable de faire ma job puis elle est trois fois plus grande que moi. Ça fait que tu réalises aussi ces trucs-là. Mais c'est dur en tant que juste joueuse de hockey qui n'a pas fait une équipe nationale, admettons, de réaliser que tu peux inspirer d'autres gens ou que tu peux donner confiance à d'autres joueurs qui vont vouloir continuer de jouer au hockey. Puis je veux juste clarifier. Quand je dis Wastler Prime puis je veux juste être sûr que je clarifie bien. Ce n'est pas genre que ce n'était pas important ce que vous avez fait. Au contraire. Oui, oui. Oui, oui. Je veux juste que tout le monde comprenne. Quand je dis Wastler Prime, ça veut dire que ça fait en sorte que les gens ne peuvent pas bénéficier de votre greatness parce que fuck, on ne vous voit pas. Oui. Moi, non mais quand j'étais kid, 100% j'aurais trippé en hockey féminin si je savais que ça existait. Oui. En 2000, mettons, j'ai fini ma carrière de foot en 2011. 2011, j'aurais trippé le hockey féminin. Je trippais déjà le sport féminin. J'allais voir les games de flak foot à Lionel Grouge. Mais je ne savais pas où vous étiez là. Je ne savais pas. Oui. C'est le message de la conversation en temps tout et partout en ce moment. Ils ne peuvent pas nous voir. Il n'y a pas personne qui peut comprendre qui on est et il n'y a pas personne qui est éduquée non plus sur qui nous sommes et où on joue ou qu'est-ce qu'on fait. Je pense que ça a commencé quand... Personnellement, j'ai vu le shift quand c'est passé des Stars aux Canadiennes et qu'on a joué notre premier match au Centre Bell. Ça, c'était fou. Ça, c'était fou. Pac, pac. Il y avait du monde et on a eu genre... À ce moment-là, pour vrai, quand ils disent comme « Accueillez vos Canadiennes de Montréal. » J'ai patiné puis je fais comme « Yo, we're there. » Oui. Comme si moi, je suis un enfant de 3 ans ou 4 ans, 5 ans qui joue au hockey dans les estrades. Je suis une petite fille puis je check ça puis il y a du monde puis c'est des filles qui jouent au hockey dans le gilet des Canadiens de Montréal. Je suis comme « We're there. » Puis ça l'a scrappé deux ans après puis moi, ça m'a vraiment fait quelque chose parce que quand ça s'est arrivé, je me suis dit « Hey, on a amené ça ailleurs. » Comme la jeune fille peut rêver d'aller aux Olympiques. Ça se peut que ça fonctionne pas pour x, y raison mais elle a quelque chose d'autre. Elle est pro. Puis je disais aux gens, je disais « C'est sick. » Je dis comme « Ta fille... » Tu sais, j'avais beaucoup de gens au gym qui venaient nous voir. « Ta fille, elle a aimé ça. » « Mets-la dans le hockey. » « Dans 15 ans, elle va faire sa job. » Ça va être ça. Tu sais, j'y croyais vraiment. J'étais dans une place parce que je suis comme « On est rendus. » « Cool. » « Notre job est fait. » « On est là. » « C'est sick. » « Les sacrifices que t'as fait. » Puis ça a comme explosé après puis ça m'a vraiment, vraiment fait de la peine parce que parce que c'est ça. Mettons, moi, je crée me jouer au hockey quand même puis j'étais dans les Stars puis j'adorais jouer au hockey. Puis c'est juste tout ce chemin-là parce que j'étais comme « Hey, on est là. » Comme c'est quand même huit ans puis encore plus, plus avant nous. France-Saint-Louis. Tu sais, des gens qui ont vraiment comme des pionnières. Puis je m'en rappelle, elle était dans les Stars d'ailleurs. Tu sais, encore plus, ces gens-là, j'imagine, devaient être assis puis être comme « What? » « Finally. » « Yeah. » Fait que j'ai vraiment eu de la peine par après mais écoute, c'est à suivre. C'est pour ça que c'est important qu'est-ce que vous faites puis qu'est-ce que les gens essaient de faire avec vous parce que puis l'investissement de Secret aussi, c'est que mettons, personnellement, moi, pour qu'est-ce que Manu vient de dire, on n'a pas le choix. Elle a fait le bus avec Caro. Guys, ils ont loué un bus, ils ont conduit le bus pour aller jouer. Moi, je coach au secondaire puis j'ai un autobus voyageur et un conducteur. Pour moi, c'est inconcevable que il y a des professionnels et même pas qu'est-ce que nous autres au secondaire on a avec le Collège Laval. Tu sais, quand tu regardes ça un pour un, c'est ridicule. C'est pour ça que ce que vous faites, je trouve que c'est vraiment nice puis comme continuez à vous battre puis c'est vraiment nice ce que vous faites. Toi, Manu, avec ton gym, c'est certain que là, toi, attends, taille-moi. Là, tu fais-tu du crossfit ou pas? Oui, récréativement. J'ai compétitionné au crossfit mais plus maintenant. Là! Elle a oublié de le mentionner parce que tantôt j'ai failli se tapine à dire attends, tu t'entraînais, tu as fait des certifications puis tu es devenu coach. Wow, tu es allé au fucking games. T'es allé au cross game? Yeah! She sure did. Ouais, j'ai fait, j'ai comp... Ouais, dans le fond, en fait, en fait, j'ai... Il fallait la closer mais aucune chance que je close ça. Ultra compétitive dans ma vie, vraiment, puis c'est ça, quand, quand, c'est pour ça que je disais que c'était comme de fil en aiguille. OK Canada, ça s'est terminé puis je suis rentrée dans un gym de crossfit, mon ami était comme yo, tu viens faire ça. Dans ma vie, j'adorais m'entraîner mais j'étais comme oh, j'avais vu un vidéo impossible. Pourquoi je voudrais comme faire ça à moi-même, ouais. Puis là, j'ai fait un cours, j'étais wow, trop le fun, puis vraiment, ce qui m'avait accroché, c'est qu'il y avait des gens de tout âge, des jeunes dames, des personnes en bon point puis tout le monde faisait la même chose. Puis pour une heure, puis j'étais dans un moment un petit peu plus dark de ma vie, mais tu sais, je vivais clairement une transition à ce moment-là si je lui repense. Puis j'étais comme ah, c'est le fun. Pour une heure, je faisais que m'entraîner. Puis j'avais à ce moment-là aucun envie et intérêt de recompétitionner comme j'ai pu le faire à Hockey Canada. Ça venait vraiment attirer des parties de ma personnalité que j'étais comme ah, pas prête à mettre de côté, mais quand même ou les réinventer pour les rediriger autrement. puis finalement, le gars là-bas était comme OK, on va avoir une équipe compétitive pour les régionaux à ce moment-là. Il nous manque une fille, on voudrait que tu jump in. Ça fait comme 6 mois que je fais du crossfit, pardon. C'est quoi ça les régionaux puis pourquoi? Il dit regarde, tu vas faire ces 5 workouts-là, check it. Finalement, je fais l'équipe, pack. Là, clairement, ça a comme réanimé quelque chose. Ça, c'était nice. L'année d'après, je me dis, je suis quelqu'un qui marche vraiment avec des objectifs. Je suis allée en équipe, seule. Vraiment, j'ai toujours fait des sports d'équipe dans ma vie. Je vais aller aux régionaux seule pour voir c'est quoi le feeling. Tu manques ta passe, tu te fais scorer dessus, tu t'assoies sur le banc puis Poulain, elle dit, c'est pas grave, on va scorer le prochain. Tout va bien. Elle s'en va scorer, qui est nice. Là, t'es seule sur le floor. Tu manques, c'est ta faute. Tu fais vraiment bien, c'est ta faute. J'ai adoré 2014, une de mes meilleures expériences sportives à vie. J'ai manqué des trucs solides où est-ce que tu t'assoies puis t'es comme, oh, mais c'était ta faute. T'as fait une erreur, un truc qui était off. Ça, très cool. En 2015, on a fait une équipe puis on est allé aux CrossFit Games. On a fait les régionaux et ensuite, on s'est classé pour les CrossFit Games. C'est des gens qui ont chaud. C'est difficile. Moi, des fois, il y a un luteur qui s'appelle Chuck Rollins et il fait du CrossFit. C'est difficile. Je me rappelle, quand Pat, il a pris à la déconnerie de l'Utel. En tout cas, whatever, j'entendais parler de CrossFit puis j'étais comme, mais non, aucune raison que je fasse ça. Il n'y a aucun bon Dieu sur Terre qui peut m'obliger à faire du CrossFit. Il n'y a aucun salaire. En fait, tu sais ce qui est cool sur ça, j'allais dire, c'est que comparé, mettons, au hockey, le meilleur CrossFitter homme et la meilleure dame, honnêtement, leur salaire avec les commanditaires doit être pas si loin. Tu gars en E-CrossFit Games, si tu es une dame, tu fais 300 000 US puis tu es un monsieur, tu fais 300 000 US. J'avais des amis proches, son contrat re-buck en étant monsieur puis son contrat re-buck en étant madame, c'était la même affaire. J'ai une question pour toi, c'est-tu tout le monde compte? Ah non, les filles comptent les filles, les gars comptent les gars. Fait que tu sais séparer, mais ils font le même argent. C'est les mêmes événements. Puis honnêtement, à regarder, il y a autant de gens qui regardent les femmes que les messieurs. Wow! C'est les mêmes épreuves, c'est les mêmes... Tu sais, les poids sont ajustés puis les commanditeurs ont vraiment... Ils mettent beaucoup de sous chez les femmes aussi. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais j'aime le pas d'aujourd'hui, de ce soir ou d'aujourd'hui. Whatever, on est le soir. Presque la nuit pour moi. Ouais, ouais, Manu, on va laisser Manu aller. On a fait combien de temps? On a fait longtemps. Ouais, d'habitude, je fais genre 30 minutes, 30-40. On est prêts, yo! Non, mais parce que je trouve que la conversation était vraiment importante puis il y a tellement de choses qui ont été dites. Moi, les gens ne savent peut-être pas, mais pour faire les intros, les extros, faire les clips en ligne, moi, je réécoute les podcasts. Bruno aussi, il fait la même chose pour faire le montage tout. Puis, parce que je n'écoute pas vraiment quand les gens parlent. Mais je réécoute puis je découvre des choses que les gens disent. Je dis, ah, c'est intéressant. Mais j'ai écouté tout ce que vous avez dit. Comme vous... Je suis un vert, et vous avez versé l'eau de la connaissance en moi. Puis j'espère que les gens ont appris autant que moi puis ont écouté autant que moi parce que autant le fait que je dis, oh, moi, j'ai le gars de hockey féminin puis je veux défendre ou whatever puis j'apporte tout le temps. Yo, a lot of shit que je ne savais pas. A lot of shit que j'ai besoin de savoir. Je pense que tu fais des bons steps pour essayer d'amener les femmes au même niveau que les hommes en tant que tel. En général, c'est ça que tu fais. Tu es une personne qui va donner de l'espace. Ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas que les gens à la maison, leur verre était vide puis qu'il est rendu aussi plein que le mien. C'est juste d'avoir une ouverture d'esprit, en fait. Oui? Je pense. En général. Fuck le crossfit, though. I do the shit. Yo, tu ne peux pas dire ça. Je t'ai invité, je t'ai invité, tu étais au gym, genre. Il n'y avait aucune chance. Je n'ai vu des vidéos. Je n'ai vu des vidéos. C'est moi, by the way, le gym, le vestiaire Instagram, cette journée-là qui était écrite parce qu'elle était postée puis je t'étais comme « Eh, tu pourrais venir? » Ah, non, non. Je me souviens plus que ce n'était pas répondu. Mais moi, je suis straight. Je ne me souviens plus que ce n'était pas répondu. Je ne t'ai pas dit « Ah, yo, peut-être que je vais y penser. Oh, hell, non, anywhere. Tu m'avais dit ça, genre « Non, 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 c'est vraiment pas pour moi. » Je te dirais que leur gym, il est un peu différent aussi. Je ne sais pas, j'ai été dans des bons gyms de crossfit, mais j'ai entendu aussi ils sont à l'écoute de ce que tu as de besoin. Ils ne te feront pas faire des trucs que genre le pro crossfitter fait. Ils sont brillants là-dessus. Regarde. Je commit. Yo, challenge. Je commit sur sa restriction puis sa restriction. T'es obligé, mais non, il faut que tu s'assures que ça, c'est le podcast. Je ne sais pas si c'est mon manublé, je vais te gosser chaque jour de ta vie jusqu'à temps que tu viennes. Je commit à ce que quand ça ouvre, je te laisse. En novembre, c'est le fun. C'est le plus gros challenge, c'est d'amener les gens dans le gym. Une fois que la personne rentre, tu vas voir, c'est nice. Mais regarde. Les gens sont nice. Je viens de commit. Pourquoi tu me fais mal? Yo, je viens de commit. C'est encore mieux. Ton énergie, son énergie dans un gym. Watch out. Je viens de commit. Je commit à faire un training avec toi. Je suis d'un. Puis je vais arriver. Non, un. Ce n'est pas juste avec moi. Tu vas faire un cours avec tout le monde. Mais non, je ne peux pas être avec les gens et montrer que je ne suis pas en forme. Comment? Tu penses que tout le monde est en forme? C'est la société. en général. Non, 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 non. Au début, c'était non. Attends, de quoi tu as peur? Je n'ai pas de rien. Au début, c'était non pour rien. Avec moi, tout ça, ça va être plate. Non, ça va être sécurisant. Où les gens peuvent te trouver, Karel, sur les réseaux sociaux? Karel est mort ou bien est mort 76 sur Instagram. 76, ce n'est pas piqué sous bannes du Karel est mort. Non, ce n'est pas pour piquer. Je n'ai pas de charlée de Karel est mort. Il faut que je te charlée de Karel est mort. Manublet, E-Blai 47. Yeah, 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 yeah. Où? Où Jim Levestière. Bois-Briand, Jim Levestière, Villeray. T'en as un à Bois-Briand? Ben oui! On l'a été vraiment pas. On ne t'écoutait pas. Oh, ben, moi, tu vois que je savais. C'est juste une partie que tu n'as pas écouté. Le podcast est fini. Merci Bruno. Merci tout le monde. Bye. Ah, gros pad. Gros pad. Gros, gros pad. Je le disais au début du pad que ça allait être un gros pad. Il était un gros pad. Il était chouque. Un, c'était long. C'était bon, c'était long. C'est ça. C'était très exhaustif. Comme, yo, t'es chouque. J'ai dit le mot exhaustif. J'ai dit exo... J'espère que je lui emploie dans la bonne phrase. C'est le mot exhaustif. Mais non, c'était un bon pad. Pour vrai, j'ai appris beaucoup. Puis, je pense que Bruno aussi qui était dans le studio avec nous parce que c'est un podcast studio à deux mètres, naturellement. podcast studio. Je pense que Bruno aussi, on a eu une belle discussion après le pad à tous les quatre ensemble. Donc, merci de nous suivre. Merci de nous donner de l'amour et merci d'aller suivre le PWHPA sur Instagram tout en suivant le Sans Restriction puis en achetant le Stock Sans Restriction sur le zonecaire.ca. Merci Bruno, partenaire du pad. Merci Mathieu Bretus qui fait la musique. Puis maintenant, on a plein de surprises qui s'en viennent. Donc, restez, qui s'en viennent. Donc, restez, restez, restez à l'affût, à l'écoute. On ne sait jamais qui ou quoi, comment va débarquer Sans Restriction puis c'est ça la beauté de ce podcast. Le pad du peuple. Let's go!